bonjour bonjour aujourd'hui je vais pas vous prendre la tête très longtemps c'est juste pour faire un petit flash info vous êtes tous au courant de la grosse correction que se prend le btc on va voir si le zine est résilient à tout cela donc pas de météo exceptionnellement on va regarder vite fait les niveaux de toute façon vous avez maintenant tous les yeux rivés dessus c'est pas la peine c'est pas la peine que je vous montre vraiment en détail les choses mais bon voilà c'est un moment historique notre btc a retracé pas mal pas mal pas mal je dirais ah ouais bah y'a une là je la vois pas mais il y a eu une mèche qui est enfoncée sur les 61.8 et là on assisterait éventuellement un petit rebond alors il ya plusieurs scénarios possibles soit leur soit c'est juste un rebond technique et ça repart vers le bas attendez je vais quand même le mettre ça repart comme ça vers le bas à la cave ou alors ou alors ça peut reprendre et casser casser les points hauts ici les 65 mais ça j'y crois pas trop puisque après on sait pas ça peut jouer cette semaine c'est ça dépend si on on revisite ces supports là les trente mille c'est un petit parce que ça cassé pas mal de niveaux quand même on a cassé ici d'un coup on a cassé ça on a cassé ça c'est ça et bon ceux qui vont rentrer à la faire un petit point crypto fin de semaine ils vont peut-être paniquer tout lâcher donc voilà bon après j'ai mis des indicateurs là je me mets aux petits indicateurs old school qui est le macd et le rsi bon je vous en expliquerai je vous expliquerai ça la prochaine fois mais en tout cas bon pour les spécialistes rsi est extrêmement bas donc point de signal acheteur mais le mac il est en train de couler ça se trouve il va se reprendre il y aura un petit croisement signal acheteur aussi et ça pourra repartir mais des fois ça peut hop rsi bas rsi plus bas ça c'est ce qui arrive en cas de grosse grosse crise et puis non c'était le macd et le rsi lui aussi peut vraiment visiter ça fait longtemps mais les fin fonds des gens les 10 les 15 les 10 on voit pas ça tous les jours mais en cas de crash c'est ce qui arrive alors face à tout ça oui alors je voulais vite fait un point un petit point zine petit point zine comment il est face à ce débordement de marché mais il se comporte plutôt pas mal bizarrement c'est vrai qu'il fait tout à l'envers alors je voulais le mettre en grand alors c'est où ma ma vue aujourd'hui le maître je savais que j'aurais dû à la vue de trading je l'avais perdu c'est bon voir comment comment ça se passe notre amie zine à mettre ça en grand pas celui fait ni chou ni froid il a eu déjà son petit crash ici il a anticipé ça se trouve il a anticipé tout ça vous voyez hop il a bien descendu le tour perdu par rapport ici vous voyez les les 42 on se dirige lentement mais sûrement toujours les volumes sont assez conséquents puis voilà alors petit pronostic là avant lundi il n'y aura pas de météo d'usine non plus parce que c'est c'est le jour férié je vous mettrai un petit ré-upload assez sympathique bon bah toujours la tendance tendance baissière donc il n'y a pas il n'y a pas de raison de se placer à l'achat ni quoi que ce soit on va on va laisser un peu justement comme les gens seront à la maison et bon ils vont faire que ça suivre les marchés alors qu'ils vont faire l'inverse lorsque lorsqu'à la tempête il faut avoir rien à voir en position et revenir lorsque c'est plus calme et vous vous achetez by the deep quand on y sera voilà petit court flash je vais pas prendre plus la tête sur ça je pense qu'il y en a qui ont subi de graves pertes donc bon une pensée pour eux et je vous dis je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouvera mardi du coup sur je sais pas quoi on verra on verra si un live de kb ou quelque chose tout son l'actualité c'est pas ça qui manque en ce moment allez je vous dis à la prochaine tchou tout le monde